Tu vas te lever le matin, tu vas aller chercher de l'argent, chaque jour tu vas aller chercher de l'argent, mais le jour que tu tombes malade, tu vas encore utiliser tout cet argent-là pour ta santé. Donc, veille sur ta santé. Prends soin de ta santé morale et physique, c'est très important. Prends soin de ta santé. Comme quelqu'un disait, ce n'est que le corps humain. Tout ce qu'on fait là, si le corps humain n'accepte pas, tu ne feras rien. Si tu te lèves le matin, tu as mal à la tête, tu ne peux pas sortir. Si tu te lèves le matin, tu as mal au ventre, tu ne peux même pas marcher. Si tu te lèves le matin, le pied est cassé, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus conduire. Donc, la santé mentale et physique sont hyper importants. Si tu es ici, ça ne va pas. Si moralement, tu n'es pas stable, tu ne peux pas tenir une négociation. En fait, tu ne peux pas gérer une activité, tu ne peux pas gérer un business, tu ne peux pas coordonner un investissement. Donc, c'est très important. Faites tout et tout. Tu peux faire sport, tu peux faire du yoga pour ta santé mentale et physique. Donc, du coup, investis sur ta santé parce que c'est quand tu es en santé que tu peux réaliser beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, si tu évites tous ces pièges, tu atteindras sans doute ton épanouissement financier. Ça ne veut pas dire que tu vas seulement faire ça et puis tu vas atteindre ton épanouissement financier. Mais tu auras besoin de tous ces éléments que j'ai énumérés dans ces deux vidéos, dans ces deux parties, n'est-ce pas, pour atteindre ton épanouissement financier. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de quatre thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre-temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire un commentaire, un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes prochains pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière, je parle de formation immobilière qui peut être en présentiel, qui peut être virtuel. Voilà, si tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder la deuxième partie des pièges à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Dans la première partie, j'ai parcouru 16 pièges et aujourd'hui, je vais parcourir 12 pièges. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché la suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, je vais parcourir dans la vidéo d'aujourd'hui 12 autres pièges que tu dois éviter, que tu devrais éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Donc, nous allons commencer par le 17e piège. Le 17e piège, tu dois éviter de sauter d'idée en idée, c'est-à-dire que quand tu as une idée, concentre-toi sur cette idée-là, travaille sur cette idée-là, développe cette idée-là, évalue cette idée-là et puis décide-toi. Une fois que tu t'es décidé et que tu vois que ça ne marche pas, tu peux maintenant passer à l'autre. Il faut éviter de suivre milliers à la fois, sinon tu vas finalement finir par t'emballer. Parce que parfois, quand tu commences une idée, tu ne sais pas jusqu'où cette idée va t'amener. Donc, commencer avec plusieurs idées, c'est souvent dangereux. Bon, si tu es un gars travailleur, si tu crois vraiment à ces idées-là, tu peux aligner deux, trois idées. Mais je te déconseille de quitter d'une idée à une autre. Tu n'as pas encore fini, tu entames l'autre. Non, il faut apprendre à avoir une idée, évaluer cette idée jusqu'à ce qu'à la fin, tu dois faire un bilan. Dis, ok, évaluation de cette idée-là, est-ce que c'est réalisable ou pas? Avant de passer à l'autre, c'est très important. Donc, reste concentré sur une idée, reste focus sur une idée et tu te donnes dans cette idée à 150%. Parce que si tu as une idée, tu te donnes à 150%. Si tu as deux idées, ça veut dire que tu vas te donner chacune à 115%. Si tu as trois idées, ça veut dire que tu vas te donner chacune à 150%. Tu ne peux pas te donner à 150% sur toutes les trois idées. Ce n'est pas possible. Une journée n'a que 24 heures. Donc, il faut tenir compte de ça. Donc, ne saute pas d'idées en idées. C'est un signe de paresse. C'est beaucoup plus de paresse. Ceux qui commencent ici, ne finissent pas, ils engagent là-bas, ils ne finissent pas, ils engagent là-bas, ils ne finissent pas. Finalement, ils ont parcouru dix idées et ils n'ont pu implémenter aucune idée. Donc, je te déconseille cela. Dix-huitième piège à éviter pour ne pas mourir, Bête. Douter de soi en permanence. Il faut croire en toi. Tu dois avoir confiance en toi. Je ne connais pas un entrepreneur digne de ce nom qui n'a pas confiance en lui, qui ne croit pas en lui. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu ne peux pas croire en tes idées. C'est très important. Il ne faut pas confondre confiance et arrogance. Parce qu'il y a plusieurs personnes, quand tu as trop confiance en toi, certaines personnes prennent ça pour de l'arrogance. Non, il faut faire une différence entre trop de confiance en soi et l'arrogance. C'est vrai qu'à un moment donné, ces deux caractères se rapprochent. Mais il faut faire la différence. Respecter les autres, c'est très bien, mais respecte-toi aussi. C'est très important. Ça ne sert à rien de respecter les autres et tu n'as pas confiance en toi. Et si tu veux même bien respecter les autres, tu dois d'abord te respecter. C'est très important. Dix-neuvième piège à éviter pour ne pas mourir, pauvre et bête. Répéter les erreurs. Je l'ai dit dans la première partie, les erreurs c'est bien. Parce qu'à partir des erreurs, on apprend. Mais évite de faire la même erreur plusieurs fois. Parce que chaque fois que tu commets une erreur en entrepreneuriat, chaque fois que tu commets une erreur, ces erreurs, cette erreur est toujours liée au coup. Donc, tu dois tout faire après une erreur que tu as appris quelque chose. Tu dois apprendre de tes erreurs. Et il faut toujours voir les erreurs comme une opportunité de réussir. Parce que tu ne peux pas réussir sans passer par les erreurs. Une fois que tu as fait une erreur ici, tu vas corriger la prochaine fois. Tu ne vas plus faire cette erreur-là et ça va te faire gagner aussi. Donc, c'est un peu ça. Donc, à partir des erreurs, tu dois apprendre et évite de faire les mêmes erreurs plusieurs fois. C'est très important. Veintième piège à éviter pour ne pas mourir, pauvre et bête. Devenir remplaçable. Donc, tu dois te positionner dans la société si bien que tu deviens indispensable. Parce que lorsque tu es indispensable, tu deviens important. On va te chercher, que ce soit pour profiter de tes connaissances, que ce soit pour profiter de tes services, que ce soit pour consommer tes productions, tes produits. C'est très important. Donc, développe-toi, développe tes activités, développe tes compétences, développe tes services. Si bien que tu peux devenir indispensable, si bien qu'on ne peut plus se passer de toi pour pouvoir consommer tes producteurs, ta production, tes productions. Quand tu deviens indispensable, tu peux être sûr que tu auras toujours la clientèle. Veintenième piège à éviter pour ne pas mourir, pauvre et bête. Remplacer une formule gagnante. C'est quelqu'un qui disait qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Pourquoi une équipe gagne, tu la changes ? Si tu as une équipe qui gagne, tu la conserves. Si tu fais un investissement, qui te rapporte ? Pourquoi changer cet investissement si ça rapporte ? Ce que tu peux encore faire, tu peux peut-être enchaîner une activité encore parallèle. Mais si une activité te rapporte, te conserve là. Persévère dans cette activité. Persévère dans ce qui fonctionne. Tu peux ouvrir une autre activité, tu peux effectuer un autre investissement en parallèle. Mais en conservant cette activité-là qui tourne, qui fonctionne, on ne change pas une équipe qui gagne. Il faut tout faire pour toujours persévérer dans ce qui fonctionne. C'est très important. Veinten deuxième piège que tu dois absolument éviter. Tout ce qu'on parle ici, entreprendre, quand tu as la vision, manager et tout. Si tu n'as pas de bons employés, tout ça ne va servir à rien. Donc, quand tu veux embaucher, tu dois faire preuve de discernement. Donc, embaucher un employé sans discernement, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il faut regarder tous les aspects avant d'embaucher quelqu'un. Tu ne t'engages pas avec lui pour un mois, pour deux mois. Tu t'engages avec lui certainement pour la durée. Donc, tu dois tout faire pour avoir un esprit de discernement très pointu. Pour éviter de tomber sur les mauvais employés. C'est très important. Donc, embaucher un employé sans discernement, c'est dangereux. Vingt-troisième piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête. Être têtu. Si tu veux réussir, il faut éviter d'être têtu. Parce que quand tu es trop têtu, tu deviens idiot, en fait. Quelqu'un qui est têtu n'écoute pas. Quelqu'un qui est têtu, quand le conseil, il n'applique pas. Même s'il écoute, il n'applique pas. Et lorsqu'on est trop têtu, on ne peut pas collaborer. Lorsqu'on est trop têtu, on ne peut pas apprendre. Lorsqu'on est trop têtu, on perd beaucoup de partenariats. Parce que si je ne peux pas collaborer, je ne peux pas signer des partenariats. Bref, je ne peux pas développer mes investissements. Donc, oui, tu dois avoir un caractère dû. Tu dois remettre beaucoup de choses en question. Mais tu dois écouter, évaluer, discerner. C'est très important pour ne pas devenir un idiot. Donc, c'est un peu ça. Et si tu vas avoir de la réussite dans tes investissements, tu dois pouvoir collaborer avec les autres. C'est très important. Le 24e piège à éviter pour ne pas mourir, pauvre et bête. Vivre toujours au-dessus de ses moyens, c'est très dangereux. Je l'ai déjà martelé dans plusieurs de mes vidéos. Gère tes finances sagement. Épargne. Investis au lieu de dépenser bêtement. Lance-toi dans l'investissement. Si tu ne sais pas ce que tu vas faire, forme-toi. Choisis un secteur qui peut t'intéresser en fonction de ta vision, en fonction de ta passion. Bref, choisis un investissement et investis au lieu de dépenser ton argent bêtement. Si tu sors, si tu finis, si à la fin du mois, tu as un revenu qui est considérable et qu'après tes coûts fixes, il y a beaucoup qui restent. Tu épargnes, tu te prépares pour des investissements. C'est très important. Si tu ne le fais pas, tu vas gagner bien pour un temps, mais quand tu ne pourras plus gagner ce même montant, tu auras les difficultés à joindre les deux bouts. C'est très important. Donc, lorsqu'il y a une différence, lorsqu'à la fin du mois, il y a beaucoup d'argent qui reste, épargne, prépare des investissements pour préparer tes jours difficiles. Donc, c'est un peu ça. Et dans ce cas, tu dois tout faire pour éviter le crédit à la consommation. Lorsque quelqu'un se lance déjà dans le crédit à la consommation, ça veut tout simplement dire qu'il n'est plus en train de vivre au niveau de ses moyens. C'est-à-dire qu'il vit au-dessus de ses moyens. Un crédit à la consommation peut te plomber complètement. Je ne dis pas qu'il y a des situations très compliquées dans la vie où tu te trouves dans l'obligation de le faire. Mais je déconseille vivement les crédits à la consommation. Donc, il faut tout faire pour éviter de vivre au-dessus de tes moyens. 25e pièges à éviter pour ne pas mourir pauvres et bêtes. Embaucher les incompétents dans tes équipes. Écoute, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le personnel qui fait l'entreprise. S'il n'y a pas de bons employés, l'entreprise ne peut pas se développer, l'entreprise ne peut pas grandir. Donc, tu as besoin de la ressource humaine pour pouvoir grandir dans tes investissements. Donc, lorsque tu veux embaucher, fais tout pour embaucher des compétences, même si ça va te coûter un peu plus cher. Parce qu'un incompétent moins cher sur la durée te coûte cher. Comme on dit souvent, le moins cher est cher. Donc, il faut faire extrêmement attention. Quand tu veux embaucher, il faut discerner, il faut bien évaluer, il faut bien observer, il faut communiquer, il faut causer. Si tu n'as pas la compétence, cherche des personnes qui ont la compétence pour évaluer un candidat qui postule dans ton entreprise. C'est très important. Donc, évite d'embaucher les incompétents dans tes équipes. Au lieu de te faire avancer, au lieu de te faire avancer, il va plutôt te faire régresser. C'est très important. 26e piège à éviter pour ne pas mourir, pauvre et bête, présumer toujours avoir raison. La sagesse vient de l'écoute et de l'apprentissage. Oui, ça, tu dois toujours le mettre dans la tête. C'est-à-dire que c'est à partir de l'écoute, à partir de l'apprentissage qu'on devient sage. Très important à savoir. Ça, c'est un conseil que j'ai pris d'un vieux qui a beaucoup investi. Et à la fin, il n'a pas eu la chance de rester avec son épouse jusqu'à la fin de ses jours. Bon, jusqu'à ce qu'il ne pouvait plus travailler. Mais il a eu des enfants et il a investi quand même sur ses enfants en série concernant l'éducation et tout. Et c'est de lui que je viens ce conseil. Il faut toujours... C'est-à-dire que même si c'est un fou qui est en train de parler, prend la peine d'écouter. Il va dire 100 choses. Dans les 100 choses, il y a peut-être 2 ou 3 choses qui peuvent être intéressantes. Tu peux même utiliser ces 3 choses-là qui peuvent te déclencher une idée de business. Voilà. Il peut, par exemple, en train de parler dans sa folie, dire, par exemple, que oui, je m'achète dans telle poubelle, mais dans la poubelle, il y a tellement... Il y a beaucoup de pièces détachées là-bas. Oh, pourtant, il cherchait la nôture. Parce que comme généralement, surtout en Afrique, les fous se promènent dans les poubelles et tout, oui, il vient te raconter une histoire pareille. Toi, tu écoutes peut-être son histoire, mais toi, dans son histoire, tu identifies où tu peux te faire de l'argent. Ou à l'heure, peut-être dit que oui, quand il marche, par exemple, il y a les poubelles de tel carrefour qui sont toujours pleines et les ordres sont toujours à terre. Là, ça peut faire un tick dans ta tête que bon, tel endroit, tellement les ordres, est-ce que je ne peux pas déclencher un business, par exemple, de fabrication, de production de biogaz? C'est-à-dire que j'installe un petit dispositif qui va vidanger tous les bacs à ordu et puis j'utilise ces ordures-là pour la fabrication du biogaz. Oui, et comme il parlait, avec le fait qu'il se balade partout, il connaît les carrefruits, il connaît où il y a plus d'ordres, où il y a plus d'ordres, avec son information, tu peux directement prendre ces informations-là, lancer ton étude sur le terrain et puis voir maintenant quels sont les endroits où tu peux avoir plus d'ordres pour pouvoir fabriquer ton biogaz. Donc, il peut être en train de raconter tout un tas d'histoires comme ça ou alors il te raconte que, par exemple, dans telle poubelle, dans tel quartier, il y a toujours les fruits comme ça, il y a les fruits, il y a l'ananas, il y a la mangue, il y a les fruits comme ça dans le bac à ordures. Directement, tu détectes à ce niveau que dans ce quartier, on consomme beaucoup de mangue, on consomme beaucoup d'ananas, on consomme beaucoup de fruits, c'est un quartier qui aime bien les fruits. Si je mets un petit kiosque de vente de fruits là-bas, ça peut donner d'autant d'éléments. Je suis seulement en train de dire n'importe quoi, mais une façon de dire qu'un fou peut parler, mais tu écoutes et tu apprends. C'est très important. Donc, 27e piège à éviter pour ne pas mourir pauvre et bête, ne jamais demander de l'aide. Là, alors, c'est la catastrophe. Vraiment, si tu vas dans l'optique, si tu as le mindset de ne jamais demander de l'aide, tu ne peux pas évoluer dans ce monde parce que tu as toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Quand je dis quelqu'un, je ne suis pas en train de parler de la corruption ou quoi que ce soit. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin des informations. Tu ne peux pas être calé dans tous les domaines. Tu as besoin de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine pour t'orienter, pour t'empêcher de faire les mêmes erreurs que lui, par exemple. Si tu veux te lancer, par exemple, dans un domaine comme l'investissement immobilier que tu ne t'y connais pas, tu dois d'abord chercher les gens qui ont investi dans l'immobilier, qui ont reçu leurs connaissances avec leur réseau. Ils peuvent facilement t'orienter. Donc, c'est un peu ça. Donc, dis que tu ne peux pas vivre sans avoir la culture de demander de l'aide. C'est dangereux parce que tu ne peux pas tout connaître. Tu as besoin d'aide en permanence pour développer ta carrière, pour développer tes affaires, pour faire avancer ton business, pour développer tes activités, pour faire grandir tes investissements. C'est très important. Donc, ne mets jamais ou alors il faut toujours, il faut avoir la culture de demander de l'aide. Bon, il doit avoir des limites. Il doit avoir des limites. Mais, tu ne dois pas avoir, tu ne dois pas, tu ne dois pas avoir le complexe de demander de l'aide. Même si celui à qui tu demandes de l'aide est inférieur socialement que toi, est plus jeune que toi, est plus vieux que toi, peu importe. L'essentiel, c'est que, c'est que, si il détient, si il détient une information dont tu as besoin, tu dois te rabaisser, tu dois aller demander, tu dois aller chercher cette information-là. Tu ne le fais pas pour lui, mais tu le fais pour toi. Donc, c'est très important. Vingt-huitième piège à éviter absolument pour ne pas mourir pauvre et bête, pour ne pas mourir clochard. Ne pas prendre soin de ta santé mentale et physique. tu vas te lever le matin, tu vas aller chercher de l'argent. Chaque jour, tu vas aller chercher de l'argent, mais le jour que tu tombes malade, tu vas encore utiliser tout cet argent-là pour ta santé. Donc, veille sur ta santé. Prends soin de ta santé morale et physique. C'est très important. Prends soin de ta santé. Comme quelqu'un disait, ce n'est que le corps humain. Tout ce qu'on fait là, si le corps humain n'accepte pas, tu ne feras rien. Si tu te lèves le matin, que tu as mal à la tête, tu ne peux pas sortir. Si tu te lèves le matin, que tu as mal au ventre, tu ne peux même pas marcher. Si tu te lèves le matin, le pied est cassé, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus conduire. Donc, la santé mentale et physique sont hyper importants. Si tu es psy ici, ça ne va pas. Si moralement, tu n'es pas stable, tu ne peux pas tenir une négociation. En fait, tu ne peux pas gérer une activité. Tu ne peux pas gérer un business. Tu ne peux pas coordonner un investissement. Donc, c'est très important. Faites tout et tout. Tu peux faire sport, tu peux faire du yoga pour ta santé mentale et physique. Donc, du coup, voilà, investis sur ta santé parce que c'est quand tu es en santé que tu peux réaliser beaucoup de choses. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, si tu évites tous ces pièges, tu atteindras sans doute ton épanouissement financier. Ça ne veut pas dire que tu vas seulement faire ça et puis tu vas atteindre ton épanouissement financier. mais tu auras besoin de tous ces éléments que j'ai énumérés dans ces deux vidéos, dans ces deux parties, n'est-ce pas, pour atteindre ton épanouissement financier. Voilà, c'était tout pour la deuxième partie. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes. Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevois de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si en ce temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également le moment de mes connaissances. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imo, génie, on se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501